Bien le bonjour là t'es Paisance et bienvenue dans ce nouvel épisode aux odeurs de fleurs fanées et de nostalgie où on va décrypter ensemble l'album de frères de PNL qui pourrait bien être leur avant-dernier. J'ai longuement hésité à écrire cette vidéo claire et concise sur ce projet d'une parce qu'il date et de deux, je suis solo sur les vidéos donc je peux pas non plus sortir toutes celles dont j'ai envie. Mais il se trouve que je l'ai un peu bossé entre d'autres sujets et donc j'ai le plaisir de vous la proposer aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez d'autres sujets à proposer ou même si vous voulez qu'on en co-écrive un ensemble, y'a pas de problème. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Tout commence sur la traque Autre Monde où NOS signale implicitement pour la première fois que sa zone de confort le rappelle à l'ordre. De son côté, Ademo n'est absolument pas sur la même longueur d'onde et lui propose sa vision. Le grand frère raisonne le petit i et dans la suite de l'album, NOS ne cessera de tendre les cordes des sentiments et de la raison pour qu'il cède tout en rassurant Tariq quant à leur relation qui restera immuable. Ce que je trouve beau dans l'écriture de leur album, c'est qu'ils ne cessent de s'adresser l'un à l'autre de manière à ce que ce soit discret à l'écoute. Ses paroles sont glissées par-ci par-là dans les couplets, rares sont les fois où plus de deux lignes s'enchaînent, c'est mignon. NOS est très, très ennuyé par cette nouvelle vie de rap star et ça, il ne cesse de le répéter que ce soit sur Blanca, 91 ou encore Coeur. Et cet ennui, il le doit en partie à sa désillusion concernant le rap. Nabil pensait atteindre le bonheur, la lumière, l'amour de la vie, la passion de la découverte. En bref, l'épanouissement et au final, rien de tout ça. Le rap ne l'a pas aidé dans sa quête personnelle. Alors il pense que son histoire n'était finalement pas faite pour lui. Qu'au bout du compte, il finira par regretter d'avoir arrêté de compter les zéros en bas du bloc et aspire à retrouver cette adrénaline d'antan. Le problème, c'est qu'Ademo, lui, c'est attaché à cette vie-là, au public. Il est tombé dans les vices de l'industrie et a carrément changé de mindset. Alors, NOS passe à la vitesse supérieure, trêve de pleurnichés sur la nostalgie. Il va utiliser l'un des points sur lesquels les deux frères accordent une grande importance, la famille. Ce que fait Nabil, c'est qu'il va rebondir sur l'extrait précédent de Ademo en rappelant qu'il est exclusivement rattaché au sien et qu'il serait temps de rendre le top avant qu'il ne perpétue les dégâts sur Tariq et que cela vienne à s'arrêter de manière plus vite que prévue et incontrôlée. Mais en même temps, NOS a peur, peur de rechanger de vie et qu'il subisse de nouveau cette désillusion. Ce dont il est sûr, c'est que le lien fusionnel qu'il a avec son frère perdurera, que rien ne va changer entre lui et celui qui l'aime plus que lui. Mais pour ça, il faut arriver à convaincre Ademo de se retirer du rap. Lui qui se voit de plus en plus contaminé et c'est ce qu'il semble avoir réussi à faire au fil de l'album. La première fois que Tariq évoque l'idée du départ, c'est sur Hasta la Vista. On est quand même sur la neuvième track. Il en aura fallu des morceaux et il va faire cela de manière très explicite comme s'il avait compris ce que voulait son frère et qu'il était prêt à faire une concession, oui, mais pas de suite. Et mine de rien, il va quand même sembler que ça aura calmé Nabil qui, que ce soit sur Coeur, Shenmue ou encore Zulu-Tiang, va désormais s'adresser à nous, le public, à ce sujet. Ce n'est qu'arrivé sur Déconnecté, à la 15ème track, que Tariq accepte qu'il est bientôt l'heure de mettre fin à l'aventure. C'est bien qu'Ademo en prenne conscience. Malgré qu'il ait fallu quand même que Nabil s'efforce de lui ouvrir les yeux par la raison et divers sentiments et émotions pour que ce soit le cas. Et je pense notamment à ce passage de Celsus qui sera le coup de pression décisif. À travers ce dernier, on pourrait y reconnaître une sorte de chantage, une sorte de deal qui s'applique même dans le pire. Celui que l'un ne lâchera jamais l'autre. Alors Nabil se dit en quelque sorte prêt à subir toute cette souffrance énoncée pour ne pas lâcher son frère dans le peurat d'aussitôt. Finalement, l'un fait un pas vers l'autre. La question que l'on pourrait se poser est celle sur la qualité de la résolution d'Ademo. A-t-il vraiment pris conscience que, par les propos de son frère, il était l'heure pour eux de se ranger ? Ou rejoint-il son frère par simple empathie ? Ce qui pourrait, derrière lui, faire naître de la frustration, du regret. Dans sa lecture, cet album pourrait faire très peur à un fan de PNL. Si on l'interprète mal ou de manière incomplète, comme j'ai pu le faire par exemple il y a deux ans, on pourrait croire même que leurs différentes longueurs d'onde et positions quant au rap pourraient les amener à merder quant à leur duo que Ademo fasse sa route seule. Or, si l'on réfléchit bien, Ademo ne détruira jamais l'aura de PNL. Il ne cassera jamais la magie autour de ce groupe mythique et mystique pour devenir un rappeur solo. Est-ce que les QLF vous laisserez faire ça ? Non. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. De mon côté, je pense concrètement que, comme je l'ai sous-entendu, ça diviserait trop les QLF entre ceux qui en voudront un habile à NOS de ne pas avoir continué, ceux qui diront qu'Ademo n'avait pas le droit de continuer sans Nabil. Bref. Et surtout ceux qui, comme moi, tout simplement, seraient choqués par cette erreur de parcours. Ça foutrait un bon coup à cette imagerie, jusqu'ici maîtrisée, léchée, millimétrée, comme on n'en reverra plus jamais. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, envoyez-moi vos pavés en commentaire, que ce soit par rapport à la vidéo ou par rapport au sujet en lui-même. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo de ce genre ou une bien plus grosse. N'oubliez pas de venir sur les réseaux et de donner aussi vos idées pour un prochain écritage. Ciao, la tépaisance.